Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Je vais vous présenter 3 armes que j'affectionne énormément Que je trouve les plus puissantes depuis la mise à jour le patch 1.04 Ces 3 armes là dont une exceptionnellement hyper rare Franchement très 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 peu de joueurs l'ont trouvé C'est pas la lame blasphématoire mais je vais vous la présenter dans cette vidéo Elle fait partie de mon top 3 Ça va être l'espadon des veilleurs, du veilleur Je vais vous présenter comment avoir l'arme et un petit peu les statistiques de celle-ci Je vous la présente à l'écran, l'espadon du veilleur la voici Elle est pas facile du tout à venir récupérer Mais je vais quand même vous montrer tout ça Et pour terminer cette vidéo, l'espadon du décidé Qui va venir nous rappeler une certaine arme dans Dark Souls 3 On va commencer tout de suite avec la lame blasphématoire la plus connue de toutes Pour moi c'est une arme top tier Franchement, pourquoi ? Parce que rien que déjà par la flamme du pillard vous allez faire des dégâts de feu en ligne droite Et donc exterminer vraiment beaucoup d'ennemis En plus de ça, vous faites du physique et du feu Et elle a la particularité de vous soigner Donc ça c'est vraiment une arme très 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 pétée Qui a eu un bon up avec la mise à jour 1.4 Donc je vous rappelle, vitesse d'exécution des compétences Vitesse d'attaque avec les techniques de l'arme directement Etc, etc Donc vraiment la mienne est en plus 9 Et c'est clairement un must-have à avoir En plus, assez simple à avoir Il suffit de battre Ricard tout simplement au manoir du volcan Pour pouvoir venir échanger son âme contre l'épée Donc vraiment, là au niveau de l'obtention de l'arme On est vraiment sur quelque chose de très très basique Pardon Et c'est vraiment une arme ultra ultra giga efficace En plus de ça, quand vous pouvez regarder l'animation Elle est vraiment très jolie Et l'arme est vraiment aussi très sympathiquement décorée Avec ces petites âmes en sang dessus Enfin ces petits démons dessus C'est vraiment très très sympathique Donc voilà, c'était vraiment la très courte parenthèse sur la première arme Maintenant on va passer tout de suite à la deuxième On se retrouve maintenant devant la numéro 2 De mon top 3 des espadons L'espadon du Décidé Que vous pouvez avoir à la tour divine de Kaelid Je vais tout vous montrer en détail juste après Pour pouvoir l'équiper, il va vous falloir 20 en force, 22 en dextérité et 21 en foie Donc du coup, ça reste quand même une arme assez équilibrée Quelle est la particularité de cet espadon-ci ? Déjà, il n'est pas facile à obtenir Je suis totalement passé à côté, complètement J'avais pas eu les coronesses d'aller visiter cette tour Et vous avez pas mal de petites phases de saut à faire Vous allez les voir dans la vidéo après Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'ai en horreur Sur toute la série des Souls-like Mais par contre cet espadon-là Il a une particularité, vous pouvez le voir à l'écran Sa forme, il est torsadé Torsadé comme l'épée que vous plantez dans le feu Dans Dark Souls 3 Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à tout ceci Et ça je trouve ça fortement sympathique Vous pouvez faire du physique et du feu Vous le voyez à l'écran, de la flamme noire Et vous faites vraiment des dégâts assez sympathiques également Qu'est-ce qui est bien maintenant avec les grands espadons ? Et bien c'est la vitesse d'attaque Vous avez une vitesse d'attaque supplémentaire depuis la mise à jour Et c'est vraiment appréciable Si vous voulez être un colosse de force Et faire de gros dégâts en esquivant au bon moment vos adversaires Sa technique à elle c'est la flamme noire de la reine Donc du coup il y a une petite histoire avec le lore C'est l'espadon de la reine tout simplement De l'ordre de la flamme noire Donc je vous laisserai lire tout ça en détail On va regarder ensemble maintenant comment obtenir l'arme Et devenir le roi de la flamme noire tout simplement Notre aventure commence pour avoir ce magnifique espadon En terre draconique occidentale Il va falloir aller en direction de la tour divine Que je vous présente à l'écran J'ai été complètement passé à côté J'ai tenté une fois de la grimper Je suis tombé Je dis bon j'ai pas le level J'ai essayé d'aller dans la zone pour aller farmer un maximum d'xp Aujourd'hui je suis en grand garçon J'ai fini le jeu Je les platine Allez on y va Équipez-vous de votre cheval préféré On continue et là il va falloir sauter sur les racines Tout simplement pour pouvoir essayer de monter le plus haut possible Il y a vraiment beaucoup de phases de saut à faire ici Faites extrêmement attention Les ennemis ont des arbalètes Ils vont venir vous faire tomber Ils sont cachés dans tous les coins C'est vraiment une saloperie d'endroit ici Donc vous commencez par sauter par la grosse Sur la grosse racine Ensuite vous continuez à descendre un peu plus bas Vous récupérez la corniche là Faites bien attention à allonger les murs Utilisez des sorts à distance Voilà pour combattre les ennemis Ça vous évitera de tomber bêtement Ici vous commencez par monter tout simplement Faites attention il y a des trous partout Vous montez tout simplement l'échelle à ce niveau-ci Tac 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 On en profite pour soigner Remettre un petit coup de potion etc S'équiper correctement Vous montez l'échelle Tac 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 Voilà on monte Vous continuez votre ascension Pour monter Voilà je vous remonte exactement à l'endroit sur la map où c'était Hop on prend le petit saut Faites bien attention Oubliez pas on reste appuyé Vous sautez vous restez appuyé sur rond Moi je suis sur PS5 Pour pouvoir bloquer directement La course sur votre personnage Et de là après Vous pouvez passer ces phases de saut Très tranquillement Voilà hop le petit rond On échoue Heureusement on n'est pas tombé tout en bas On doit recommencer C'est reparti on se retrouve Et on continue l'aventure Faites bien attention Hop voilà Faites également attention Parce qu'il y a un deuxième trou Je suis déjà mort ici deux fois Bref cet endroit m'a bien saoulé Attention petit PNJ ennemi qui est là Donc là c'est vraiment la phase la plus chiante Vous avez deux trous Hop vous continuez Attention il y a un troisième Vous ressautez une nouvelle fois Cassez ici la petite lanterne Franchement ça vous évitera de tomber Je suis tombé Je suis mort également ici Il y a plein 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 d'objets A venir visiter Mais là voilà je vous montre le chemin Le plus rapide pour monter à cette fameuse Tour divine Donc là une fois qu'on est arrivé Vous allez retrouver sur votre gauche Le petit feu Tout simplement Et on va pouvoir continuer l'ascension De notre tour Une fois le feu débloqué Vous continuez votre ascension Si vous n'avez pas récupéré La ruine majeure Comme moi Celle de Radan Vous passez la double porte Vous continuez à monter Et vous prenez l'ascenseur Pour les plus curieux Quand vous regardez en bas de l'ascenseur Vous avez un donjon Et c'est dans ce donjon là Qu'on va venir récupérer Tout simplement Notre cher espadon Du décidé Ce magnifique espadon De flammes noires Et vous avez pas mal De petits boss dedans Et également Beaucoup de phases De plateforme Donc pour ceux qui ont le souvenir De faire la quête des trois doigts Vous savez que le troisième doigt Qui vous brûle le torse Ça bloque les fins Je me rappelle plus du tout De son nom Vous avez également Juste avant Pas mal de De zones de saut A faire Etc etc Et là ça va être vraiment Le même bordel Quand vous regardez Voilà juste en bas Vous voyez qu'il y a des petites zones Faut vraiment bien prêter L'oeil à l'écran Vous avez une petite zone En bas Et il va falloir y aller Donc du coup Vous faites demi tour Vous redescendez la tour Un petit peu Vous retournez au feu Et après vous allez voir Que derrière le feu Vous avez un chemin Pour continuer Votre aventure Me faciliter la vie Je me suis remis en rivière sanglante Voilà Histoire d'aller plus vite Pour défoncer un peu plus facilement Les mobs Vous continuez votre descente Aux enfers Parce que clairement Ça va être une descente aux enfers Vous faites attention Vous avez un mob en face de vous A droite et à gauche Enfin en face de vous pardon Et à droite Donc du coup Faites bien gaffe Ils sont assez costauds Moi malgré mon niveau J'ai trouvé qu'il me faisait assez mal Donc voilà Faites vraiment très attention Vous avez une porte en face de vous Vous ne pouvez pas l'ouvrir Pour l'instant Je me rééquipais avec un build Un peu plus correct La porte étant bloquée Vous allez pouvoir la débloquer plus tard Là vous commencez à faire Un jeu de plateforme Donc c'est assez facile Vous avez des grosses plateformes Etc Etc Donc du coup là Vous ne pouvez pas descendre pour l'instant Donc vous longez le mur Qui était sur votre droite Et là vous sautez Faites gaffe Parce que ça va s'effondrer C'est automatique Voilà Donc du coup Gérez bien votre chute Une fois que c'est effondré Vous continuez là Sur la petite plateforme Juste attention A pas mettre un coup On va dire D'accélération Ou de saut trop rapide Sinon vous allez tomber Là vous ne sautez pas Vous vous laissez glisser Sur la droite Vraiment Vous allez voir Qu'il y a beaucoup de marques de sang Beaucoup sont morts ici Notamment moi Une fois Bref Là vous faites un petit saut Vous arrivez ici Sur cette pierre là Donc du coup Vous continuez tout droit Un petit saut Et vous laissez après Tomber ici On continue L'aventure Vraiment c'est une aventure Assez catastrophique Et là vous faites vraiment gaffe A pas appuyer la touche rond Comme moi Pour faire un retour arrière Alors que Ça vous fait un petit parrière Et vous allez mourir Très Très bêtement Voilà De cette façon là Donc c'était une des centaines de fois Que je suis mort ici Et ça m'a bien gonflé Du coup On reprend notre vidéo Où on était J'ai tué le mob J'essaye de faire le tour de la zone Mais il y a vraiment Rien du tout Derrière Perdez pas votre temps Et allez Vous allez le voir dans la vidéo Il y a rien Voilà Vous prenez juste le risque De tomber une fois de plus Et de vous faire troller Par un gentil petit message Du coup on reprend notre descente Vous avez tué l'ennemi Et là voilà Juste en face de vous Vous avez un ascenseur Vous allez dedans Ça va vous remonter A la surface Vous vous dites Merde je suis descendu Un peu pour rien Mais non c'était vraiment Le chemin à prendre En face de vous Il y a beaucoup de taches de sang Pourquoi il y a un ennemi Qui va être vraiment fort Avant tout Vous montez l'échelle Et vous allez ouvrir La fameuse porte Qui était bloquée Et cela vous permettra D'aller plus vite Si jamais vous voulez Vous balader Dans cette tour des enfers Tout simplement L'ascension est assez longue Franchement à l'échelle Mais en vrai Le shortcut En vaut vraiment Mais vraiment le coup Donc là Vous redescendez Il n'y a pas de mur invisible J'ai testé pour vous Ne vous inquiétez pas Vous mettez votre petite loupiote Vous verrez déjà Largement mieux Vous redescendez Tout en bas Et là préparez vous Parce que vous allez avoir Un espèce de De champ de clair Enfin de Comment on appelle ça Un prêtre du feu noir Qui fait vraiment mal Et je ne m'attendais pas Vraiment à le voir tout de suite Je n'étais pas super équipé Donc là il m'a bien dégommé Vous avez pu voir Les 80% de vie Qui m'enlevait Heureusement qu'on a Le katana de rivière sanglante Qui est bien Cheaté Vous remettez votre vie Votre potion Tout ce que vous voulez Et là vous continuez Votre aventure Donc là vous avez battu Un ennemi assez fort Vous continuez tout droit Vous récupérez L'arc runique Et là on va continuer A descendre De plus en plus bas Dans les profondeurs De la tour Il faudra que je regarde D'ailleurs dans les autres tours Si c'est possible D'avoir un donjon en dessous Pour pouvoir récupérer Peut-être des armes légendaires Ou autre On descend Tout simplement Hop Encore une plateforme Qui s'effondre là Une grosse chute Vous avez vu J'ai failli mourir Mais parce que ça s'est passé A un poil de cul Mettez vous vraiment Bien en place Et là vous reprenez Un ascenseur Qui vous dirige Encore plus bas Encore plus profondément Dans la tour Et vous récupérez Le feu Enfin Le site de grâce émanoui Ah ouf Enfin un petit Checkpoint tranquillou Et on va pouvoir Venir récupérer l'arme Sans combattre Et non Et non les amis Il va falloir affronter Le boss Qui est un champ de clair Si je dis pas de bêtises Assez puissant Mais en vrai Si vous avez la mimique Tout passe Tranquillement Surtout si vous utilisez La technique avec Comment on appelle ça Le Ah l'item La mort de Sabiri Je sais plus Le malheur de Sabiri Tout simplement Et là Ça passe Excusez moi Ça passe vraiment Tout seul Donc du coup Vous invoquez votre mimique Vous enlevez le malheur Etc Vous remettez un autre Un autre petit pouvoir A la place Un autre talisman Vous soignez Et là voilà Vous combattez Et généralement Le boss va venir Focus Uniquement Votre invocation Donc ça c'est Vraiment très pratique Ça rend le jeu Très très facile Une fois que vous l'avez tué Parce que vous avez joué En build Saignement Vous récupérez Tout l'item Des nobles Chanteclair Donc si vous jouez Un peu roleplay Ça c'est cool Et derrière Vous allez récupérer Votre dû Félicitations Vous voilà maintenant Avec l'espadon Du décidé A vous maintenant De vous amuser Avec ce magnifique espadon Avec d'ailleurs Une inspiration très forte A Dark Soul 3 Comme vous avez pu le voir Vous faites également Des flammes noires Des amaterasu Et ça C'est vraiment Très très sympathique D'ailleurs Je me posais Une petite question Vu la mise à jour 1.04 Et toutes les armes colossales Qui sont mises En avant Grâce à celle-ci Quelle est votre arme Colossale préférée Dites moi dans les commentaires Ça m'intéresse Et on fera sûrement Une vidéo Les builds Des joueurs Tout simplement Et on testera Tout ceci Nous arrivons maintenant A ma nouvelle arme préférée L'espadon De veilleur Une arme rare Que j'ai dropée Un peu Par hasard Et si vous l'avez eu Gros GG à vous Parce que C'est vraiment Sur un seul boss En particularité Et en plus de cela Le taux de drop Est quand même Assez bas Il vous faudra 30 en force Et 10 de dextérité Vous inquiétez pas Je vais vous montrer Dans la vidéo Comment l'avoir Et en tout cas Je sais que nous sommes Que très peu de joueurs A l'avoir eu Donc du coup Quelle est la particularité De cet espadon Déjà il bénéficie De la mise à jour 1.0k Donc une vitesse d'attaque Supplémentaire Plus rapide Et ça c'est vraiment Très impressionnant Mais ce n'est pas que Il est physique Et c'est une arme Dite neutre Vous pouvez la passer Jusqu'en plus 25 Arme dit neutre Dit que vous pouvez changer 1.0k La cendre de guerre Et ça c'est vraiment cool Mais en plus de ça Vous pouvez lui mettre Une affinité Et moi j'aime beaucoup Jouer avec les éclairs draconiques Donc du coup Je lui booste Ses dégâts Avec l'éclair draconique De Vic Vous pouvez également Comme je vous ai dit Changer la cendre de guerre Au choix Mais celle de base Est vraiment Assez sympa C'est l'entaille ascendante Je vais essayer de vous la présenter Très rapidement A l'écran Vous l'avez vu déjà Vous appuyez la touche La touche de concentration R2 Si je ne dis pas de bêtises Et derrière Vous appuyez la touche d'attaque Et bim Voilà Vous lancez l'entaille ascendante Qui fait vraiment Beaucoup de dégâts Donc cette arme là Vraiment rare Mais vraiment forte En toute honnêteté J'ai été sublimé Par cette arme là Parce qu'à la base J'avais regardé le patch Comme tout le monde Et il parlait de l'espadon Fusionné L'espadon à la Game of Thrones Qui était une arme Qui avait été Vraiment Très up Très boostée Et à côté Je la trouve vraiment faible Je trouve que l'espadon Du veilleur Est bien mieux En termes de puissance D'efficacité Et de moveset Tout simplement Donc ça nous ferait Une arme rare Et une arme meilleure Après comme je vous dis Je me base sur ma propre Expérience de jeu Je n'ai pas On va dire La science infuse Je ne sais pas tout Sur le jeu Il y a encore vraiment Beaucoup de choses à découvrir Mais là Dans mon build actuel C'est une arme Que je trouve vraiment Redoutable Bref Parlons peu Parlons bien Je vais vous montrer Comment la dropper Allez on est parti Pour aller récupérer Cette arme Super rare Ce n'est pas une arme légendaire Mais vraiment Elle est très très rare On va en direction Des catacombes Des cimes Des géants Vous téléportez La pierre tombale Des géants Et vous longez Sur la droite Vous faites gaffe Il y a des mains partout Qui sont très agressives Vous avez l'habitude De toute façon De cet ennemi Vraiment entre nous De merde Parce qu'il fait vraiment Bien chier Bref Vous continuez votre aventure Vous continuez toujours Tout droit Et là vous pouvez voir Au fond de l'écran Une sorte de De mausolée géant Tout simplement Donc vous allez en direction Et vous allez arriver Au catacombe Des géants Tout simplement Ici vous allez avoir Un donjon Qui est assez difficile A faire Avec une marque au sol Il va falloir amener Les ennemis dedans Et bien sûr Il va falloir venir Farmer sur un certain type D'ennemi Pour pouvoir lui faire Dropper Tout simplement Son arme Que j'ai entre les mains Également Également Vous avez vu Depuis le début De cette vidéo J'ai une armure Un peu spécifique On va venir la débloquer Également ici En faisant Le boss de zone Donc déjà Vous commencez Par vous mettre Avec un scarabée D'argent Et oui Là c'est la partie Chiante Il va vous falloir De la chance Pour loot Cette fameuse épée Donc du coup Notre espadon Du veilleur Tout simplement Vous faites gaffe Parce qu'il y a beaucoup D'ennemis du feu Ici Vous continuez votre aventure Vous tapez dans le premier mur Qui va devenir Visible Enfin une fois que vous le tapez Vous pouvez voir à travers Vous continuez votre chemin Vous sautez par la petite corniche Et là vous allez atteindre Une zone avec une rune Sur le sol Une rune d'or Tout simplement Il va falloir faire Venir les ennemis dedans Pour qu'ils soient De nouveau visibles Et les tuer Assez rapidement Pour pouvoir farmer L'épée Ce fameux espadon Il va falloir tuer L'espèce de veilleur Que vous avez juste en bas Des escaliers Et c'est vraiment pas Une masse à faire Vous le savez Il est soit simple à faire De loin Ou très compliqué Au corps à corps Et moi Je vais pas vous mentir J'ai un petit peu Galéré Donc du coup Vous passez devant lui Pour l'activer Vous remontez très vite Vos escaliers Je vous conseille Une fois qu'il va être De nouveau visible De l'attaquer Tout de suite Vous pouvez lui mettre Un critique Directement dans sa face Là j'ai fait un peu le malin Et il m'a Vraiment dégommé Il va falloir que j'expé Un petit peu plus Pour avoir un peu plus de level Et plus de résistance Une fois que vous le tuez Moi j'ai dû le faire au moins Je sais pas Les 7-8 fois Vous avez une chance De dropper Ce magnifique Espadon Du Veilleur Que je vous ai présenté Bien plus tôt Donc c'est une arme Assez rare Comme je vous ai dit Parce que c'est pas tout le monde Qui a eu la chance De le dropper Sur cet adversaire là A ce moment là Etc Etc Alors à chaque fois Que je vous présente Une nouvelle arme Ou une nouvelle armure Vous me posez toujours La question Ah Wesker Comment t'as eu cette armure Que tu présentes Depuis le début Et bien tout simplement Vous avez ici Dans la tombe Des héros de Zamor Le 7 Zamor Complet Si vous finissez Le donjon Pour des raisons De non spoil Je vous ai pas présenté Le donjon Parce qu'il est assez long Assez difficile à faire Et je vous laisse un petit peu chercher C'est la magie Des sous le like Une fois que vous le terminez Que vous tuez le boss de fin Je vais juste vous présenter Le combat Du boss de fin Vous récupérez Le 7 Pour vous éviter De trop galérer Quand vous avez Le géant Qui est en mode dark Et que vous trouvez pas L'endroit De la zone Il suffit juste De faire remonter L'ascenseur Pour pouvoir faire apparaître La rune d'or au sol Pour pouvoir le combattre J'ai galéré Pendant 30 minutes Avant de trouver Voilà je vous fais gagner Un petit peu de temps Voilà c'est un petit coup de pouce Le petit coup de pouce Du West Crow Tout simplement Là j'ai utilisé Un petit arc runique Histoire d'avoir un peu plus de vie Comme d'habitude Vous utilisez Le malheur de Sabiri Pour vous simplifier Sabiri Sabiri Comme vous voulez Pour vous simplifier la tâche Vous utilisez votre mimique Et ça rend vraiment Le jeu très très facile J'avoue Je me suis pas pris La tête du tout A faire un vrai combat Avec honor Et en plus de ça J'ai utilisé le katana Tout simplement De la rivière ensanglantée Donc du coup Le combat est assez simple Une fois que vous terminez Le combat Une fois que vous avez Battu votre adversaire Il va vous donner Son set complet Et en plus de ça Une arme Très sympathique à jouer Sur ce les West Crow Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Sur Elden Ring Comme d'habitude Un petit pouce bleu Un abonnement Si c'est pas déjà fait Salut la famille Salut les West Crow Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada